Alors un client m'a ramené sa switch qui a un problème de lecteur de jeu donc les jeux ne passent pas. On va essayer. Il y a un message derrière. Le jeu n'est pas lu. Il m'a mis plusieurs jeux donc je vais tester avec d'autres jeux pour bien faire voir que ça ne marche pas. Donc celui-là c'est pareil. Il n'est pas détecté. Peut-être que la switch détecte qu'il y a un jeu qui est inséré dedans mais on ne peut pas le lire. Toujours le même message. Donc je vais l'éteindre et je vais la démonter et on va voir qu'est-ce qu'il faut remplacer. Pour démonter la switch, il y a des vis spéciales. Il ne faut pas démonter avec n'importe quel tournevis. Sinon vous allez casser l'empreinte de la vis et on ne pourra plus l'ouvrir. Donc cette forme-là en triangle, ça s'appelle 3Wing. Donc c'est ça des vis de switch. Il y a 202 vis. Il y a des 3Wing comme ça pour l'arrière. Et sur les côtés, il y a des vis cruciformes normales. Il ne faut pas oublier ici une petite vis en dessous. Et là, il y a un 2, 3, 4, 5. Il y a 5 vis, mais on ne doit retirer que les deux. Celle des deux extrémités, c'est diminué. Il n'y a pas besoin de tout retirer. Sur le switch, apparemment, ça arrive beaucoup, les problèmes de connecteur de jeu. Il y a aussi les problèmes de connecteur de charge. La switch qui ne le charge plus. Ça aussi, ça se ouvre. Le capot. Là, on voit la poussière. Donc celle-là, ça fait pas mal de temps qu'elle est utilisée. Pas mal de poussière. Donc ça aussi, je vais en profiter pour la nettoyer. Donc maintenant, il y a d'autres vis à retirer. Il y a une plaque en métal à retirer. Donc ça, c'est le petit module de carte SD. Il faut le retirer aussi. Il se déclipse. Là, il y a une vis qui était dessus. Une petite vis dessus. Et après, il se déclipse. Et l'éclipse est là, à l'intérieur, sur la carte mère. Voilà. Donc là, maintenant, je peux retirer la plaque en métal. C'est bon. Même à l'intérieur, il y a pas mal de poussière à l'intérieur. On voit beaucoup de poussière. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, ça a été collé dessus. C'est bizarre, ça a bougé dedans. Ouais, il faut nettoyer un peu tout ça. Ça, c'est là. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est parti normalement. Ça doit pas être ici, ça. Ouais, il y a beaucoup de poussière dans le switch. Alors, la partie qu'on doit remplacer, c'est ça. c'est là où on insère le jeu donc c'est ça qui ne fonctionne plus alors je vais le démonter d'abord je ferai le nettoyage après je vais déjà le démonter donc là il y a deux petites vis qui retiennent la prise jack pour brancher les écouteurs voilà on retient la vis donc toutes les vis grises c'est des vis de même taille donc on peut les mettre ensemble on peut les mélanger ce n'est pas grave ils ont la même taille par contre les noirs il ne faut pas les mélanger parce qu'ils n'ont pas la même taille donc essayez de les repérer de les mettre de côté donc là j'ai retiré les deux vis du haut et il y avait deux vis là euh non une vis là maintenant donc je vais déclipser ça c'est dur de faire voir on va faire comme ça on verra mieux donc il y a une petite barre noire il faut déclipser comme ça on peut retirer la nappe voilà comme ça ensuite il y a une autre en bas pareil on soulève et on déclipser la nappe voilà et là on peut déjà passer un levier pour le ressortir euh le mieux c'est quand même que je démarche le le ventilateur je peux le retirer comme ça et remettre l'autre mais euh vous verrez mieux si je retire le ventilateur donc je vais le retirer donc je vais le retirer il y a deux grosses vis là sur le côté ensuite il y a ça aussi pour l'oxydeur là où il y a la pâte thermique au niveau du processeur voilà ils sont collés ensemble donc ça c'est juste des bouts de scotch là qui sont collés donc c'est rien on peut les on peut les emper c'est pas grave donc maintenant il ne faut pas qu'on a retiré ça la petite aération qui sert de refroidisseur au niveau du processeur donc là maintenant on voit bien la pièce on a plus de facilité pour pour la retirer j'aurais pu la retirer sans enlever ça mais là c'est mieux quand même comme ça donc voilà donc c'est cette pièce là qu'il faut remplacer qui n'est plus bonne donc là maintenant je vais faire un nettoyage on va être dans le ventilateur et pas mal de poussière à l'intérieur je ne sais pas si vous voyez aussi si on voit bien on a tout ça là pour une grosse minute tu as vu tout ça dans le ventilateur ok il va laisser pas mal de bruit et clairement chauffer beaucoup je vais le démonter aussi le ventilateur je le démonter complètement pour profiter pour le nettoyer donc faire attention il y a une petite nappe très fragile super fragile la nappe du ventilateur maintenant je peux dépoussiérer tranquillement pour les petites consoles comme ça comme les switches ou les petits trucs pas besoin de pas besoin de prendre une soufflette ou quoi c'est pas la peine juste un petit pinceau ça suffit pour enlever toutes les poussières et toute la carte mère pour les ordinateurs par contre ce qui est mieux c'est les soufflettes pour dépoussir un petit peu mieux en termes du ventilateur j'ai utilisé ça c'est un compresseur que j'ai acheté récemment donc je ne l'ai pas testé je vais tester si ça marche bien sur si ça marche bien pour dépoussirer ça sinon normalement je fais des bombes comme ça pour dépoussirer c'est des bombes d'air comprimé et vu que j'ai acheté ça je me dis que ça peut peut-être servir aussi pour dépoussirer je pense que ça marche pour un petit truc comme ça j'ai fait du sale et je suis pas sorti de la misère et je mets une bote dans l'école j'attends je vais dire t'es plus beau sans laisser hier j'tais mal j'tais dans l'bâtiment tout l'hiver j'ai fait du sale et je suis pas sorti de la misère j'ai fait du sale j'ai fait du sale c'est bon c'est bon c'est bon tout fonctionne bien éteindre et on peut continuer le remontage qu'on peut laisser donc maintenant je remets ça là il y a une ration du ventilateur qui sert de refroidissement pour les processeurs tout partout à l'intérieur c'est des vis grises ils ont le même ils ont la même taille on peut les interchanger entre elles c'est pas grave voilà ensuite c'est un peu c'est un peu je vais dire c'est un peu c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501